Salut salut, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le crash test de la première partie du swap. Donc je vais commencer par Amy, puisque j'ai commencé à déballer le swap de Manon, donc comme ça voilà, on passe chacune en première, chacune en retour. Je vous remets la vidéo du swap en barre d'infos et la chaîne de Amy. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous ne la connaissez pas, à aller lui laisser des gentils commentaires, des pouces en l'air et tout ça, tout ça. Allez voir le swap pour voir ce que je leur ai envoyé au fifi. Donc, on va crash tester ce que j'ai à crash tester de sa partie. Voilà, je vais le faire au fur et à mesure, alors je vais juste mettre l'autre truc pour... Voilà, comme ça, mes cheveux m'en kikinent, pas trop. Alors, le premier produit qu'on a... Oui, on attaque direct, on a le temps, on n'a pas le temps. C'est le Plump and Prime de chez Too Faced, le primer. Donc, bah écoutez, c'est parti, alors il faut l'amorcer. Il a une texture, j'ai un poil, super agréable, super fluide, vraiment comme un petit gel. Ouh, pour l'été, il va être agréable, sûr. Oh ! Oh, j'aime bien ! La sensation, j'aime bien. Maintenant, à voir l'effet. Donc, clairement, cette base me faisait très, très, très envie. Maintenant, c'est clairement pas, même si je l'adore, c'est clairement pas une base que je me rachèterais régulièrement, quoi. Déjà, que la NYX, je la trouve gère, alors vas-y, je vous en parle même pas. Alors, ça fait vraiment une sensation fraîche et très agréable sur la peau. On sent l'hydratation. Donc ça, je valide l'effet. Bon, ça a l'air de flouter quand même un petit peu, de lisser un peu la peau et de l'éliminer un peu. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Voilà, à voir sur le long terme et après l'utilisation des produits teints, bien sûr. Alors, il n'y a pas de fond de teint, mais je vais, du coup, réutiliser celui-ci, parce que je l'ai acheté à cause d'Emy. Voilà, tout simplement. Ça, c'est mon instrument. Je viens de m'enfiler mon café presque cul sec, là, pour venir te filmer. Ça, j'en fous chaque fois partout avec ce fond de teint. Je l'aime bien, mais c'est celui que j'ai utilisé quand on a été chez Emy. Samedi, donc vous l'avez vu en vlog lundi dernier. Donc je vous remets la vidéo en barre d'infos également. Oui, ne cherchez pas, je ne vous mets plus dans le petit i, parce que ça m'énerve de devoir calculer à quel moment je dois vous mettre la vidéo quand je le dis. Donc je vous mets tout dans la barre d'infos. Ce qui n'est pas plus mal en soi, ça ne change rien. C'est comme ça qu'on faisait avant, avant qu'il y ait les petits i. Et je trouve qu'il n'a pas super bien tenu. Là, j'ai quand même été maquillé plusieurs heures. Je m'en fous partout à chaque fois, il éclabousse. Donc j'aime bien le rendu, mais je ne le rachèterai pas. Je vais l'utiliser, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas un fond de teint que je rachèterai. Je vous dis en même temps, écoutez, on a le temps. Quand j'ai des vidéos trop courtes, il faut râler. Il a un bel effet sur la peau. Il s'oxyde très 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 légèrement. Je vous l'ai dit dans le vlog, quand je testais, je me suis mis une fonte dans les cheveux. Bien joué, cocotte. Bien joué. Donc on va passer à la poudre. Alors vu que j'ai oublié d'enlever l'opercule, j'ai essayé de lever les opércules de presque tout. Et celle-là, je ne sais même pas si je n'en ai une. Bien sûr. Ah ça va, il a l'air plus facile d'enlever celle-ci. Ah oui, ça s'enlève tout seul. Alors je sais que le packaging n'est pas super pratique. Attendez, je prends ce qu'il me faut. Alors je vais tout simplement en foutre dans mon capuchon. Je vais prendre un petit pinceau comme ça d'abord pour poudrer mon anti-cern. Pour hésiter qu'il file tout de suite. Elle est super fine. Alors je ne suis pas une fan des poudres libres. Par question de fainéantisme. Je prends un gros pinceau comme ça pour poudrer mon teint. C'est parce que les poudres compactes, c'est beaucoup plus facile à utiliser en soi. Donc je prends tout ce qu'il y a dans mon capuchon pour ne pas l'espier. Parce qu'après, je ne vais pas le remettre dedans. Par contre, elle est super fine. Et on blend, blend, blend. Voilà pour la poudre. Alors ça n'a pas l'air de trop... Je vais peut-être me raccrocher un peu. Un tout petit peu. Voilà, on jouera un peu plus pour les yeux. Elle fixe bien le teint. Elle est super fine. On ne la voit pas. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, je valide aussi. Deux sur deux, Mimi. Alors. On a donc un bronzer qui est le glow en fair to light. Matte bronzer, splendour, ultra, de chez Révolution Glow. Je ne cherche plus à l'ouvrir. Et ce truc est complètement gigantesque. Il fait la taille de ma tronche. Il sent la pêche. Voilà. Donc. On va utiliser ce bronzer que j'avais très envie de tester à cause d'elle aussi. Alors. Il est un peu poudreux. Mais ça, c'est à cause du pinceau. C'est le essence. Il est vachement moins poudreux que les premiers bronzers de chez Révolution. Je me souviens, on faisait comme ça. Il y avait toute la poudre qui se barrait partout. Après, il y a le bronzer de la palette. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Patricia Bright. J'en suis totalement fan. Mais qu'est-ce qu'il s'en manque ce truc là ? J'adore la palette. Alors la couleur est bonne. Donc il est un peu plus orangé parce qu'on est sur un fard de bronzing et pas de contouring. Mais j'aime bien. Pareil pour l'été. En plus avec l'odeur. Il est bien pigmenté ce qu'il faut. Il travaille super bien. Il se diffuse bien. Il se plaît bien. Il s'en va. Il y en a pour une quantité astronomique. Et il n'est pas super poudreux. Le pinceau, je sais qu'il fait poudrer les produits. Donc là, je blende un peu pour bien l'intégrer au teint. J'aime beaucoup. Je valide. 3 sur 3, Mimi. Alors le blush. Un truc que je voulais depuis très longtemps. Le rose bottes de KVD. Alors au départ, j'avais craqué pour le packaging, clairement. Mais la teinte est juste somptueuse. Somptueuse. Donc on va tester ça. Et vous savez à quel point j'adore ces highlighters. La teinte est magnifique. Il s'applique super bien aussi. Il se diffuse bien dans le teint. Un petit peu poudreux. Mais bon, après, quand on prélève la matière, c'est un peu normal. Il est bien pigmenté. Il est beau. Très beau. Je valide aussi. Mimi, j'adore. Merci, merci, merci. J'adore tout jusqu'à maintenant. Alors. C'est l'étape où je fixe mon teint. Ah non, normalement, je fais mes sourcils. Je ne sais rien. Je les ferai après. Donc, je vais tester la brume continue super fixe, super old misting spray, ultra matte finish, avec de l'aloe vera et de la vitamine E. Alors, ce n'est vraiment pas pour le matte finish. Moi, le teint glouis ne me dérange pas du tout. Oh, j'en fais un petit peu. Donc, c'est en format laque. On va l'activer. Ah non, ce n'est pas du continu. Ah, il ne sent pas dégueu. Il sent bon. Ce n'est pas du continu. Il ne fait pas des grosses gouttelettes. Je préfère toujours le XX parce qu'il a une meilleure odeur. Mais celui-ci fait bien son job, apparemment. Donc, j'essuie mes paupières et mes lèvres. Enlevez le fond de teint. Bon, je vais mettre ma base, faire mes sourcils, mettre mon plumper et je reviens. Alors, les sourcils, c'est bon. La base, c'est bon. Je vais vous rapprocher un petit peu plus. Enfin, je vais vous rapprocher un peu plus. Et je vais passer. Alors, attendez. Je vais passer un highlighter puisque j'ai celui-ci à tester. Alors, c'est le Space Baby en collaboration Ofra et Niki Tutorials. Et du coup, Amy se l'est achetée aussi quand elle l'a vue. Et oh my god, les reflets de ce truc, c'est... 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 Oh putain ! C'est totalement le genre d'highlighter que j'adore. Je veux le même dans les reflets verts. Bouboubou. Oui, je ne sais pas, le bouboubou, c'est le nouveau délire entre Amy, Manon et moi. Vous risquez de l'entendre souvent en vidéo. Oh la 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 la... Amy, tu as bien fait de te le prendre. Regarde. Alors, on est d'accord que ce genre d'highlighter ne convient pas à tout le monde. mais vous savez que moi un highlighter faut que ça se voit. Je ne suis pas très highlighter discret. D'ailleurs j'ai même donné mon pinceau Gousy Shop que j'ai acheté récemment, qu'on a créé testé en même temps que le fond de teint dans le vlog. Enfin que j'ai, il faut que j'arrête de dire quoi. Je l'ai donné à Amy parce qu'il était beaucoup trop souple donc il ne prélevait pas assez d'highlighter à mon goût. Donc Amy pour l'instant c'est un sans faute. Voilà. Alors, on va passer aux yeux. Alors je ne sais pas vraiment si je vais utiliser ça. Je ne l'utilise pas en règle générale, vous le savez. Mais si jamais j'ai besoin, je le mets à portée de main. On a donc cette palette à tester. Alors je sais déjà les teintes que je vais aller, 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 aller. Enfin je sais déjà quel teint je vais utiliser. J'ai utilisé les prunes framboises et tout ça. Et le petit, je ne sais pas trop, plutôt celui-ci. Ouais, celui-ci en coin interne pour l'être crayon bleu. Parce que j'ai le crayon à tester. Voilà. Donc, blendage de base là pour commencer. J'ai même rincé mon éponge alors elle fait un bruit de savon. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit dans le swap, tout ce que j'entame en crash test maintenant, c'est des produits qui iront dans ma rotation de l'année pour essayer de les terminer. Quand même, pas les laisser traîner parce que je n'aime pas entamer trop de choses à la fois. Donc, je vais prendre le premier qui est le Virgin pour poudrer mon arc à toursis verre. Qui est une teinte parfaitement parfaite. J'espère que ma base ne va pas faire des trucs chelous et des tâches puisque comme mon éponge faisait un petit bruit de savon, ça, c'est pas bon. Ok. Alors, on va partir sur un make-up cocktail. Vous savez que j'adore ça. Je cherche mes pinceaux. Je cherche, je cherche, j'arrive, je cherche. Un 231. Là, c'est un jazz-up, mais c'est les mêmes. Et on va aller direct dans le licorice. Le licorice, ça veut dire réglisse, non ? C'est licorice qui s'est marqué. Et pourquoi c'est un rouge ? Là. Bon, je ne suis pas sûre de ce que je vous raconte et je ne suis pas sûre de bien savoir lire les teintes. Donc, je vais mettre ça dans mon creux coin externe ératile inférieure, comme d'hab, mais que jusqu'au 3 ans. Je vais, attendez, je réfléchis, je réfléchis. Je vais aller que jusque là. Je vais mettre une couleur entre, dans la partie interne. Donc, on va faire un make-up cocktail, mais pas deux tiers, un tiers. On fera un tiers, un tiers, un tiers. Voilà. Bon, en tout cas, la couleur est somptueuse. La pigmentation est divine, comme d'hab. Je la voulais tellement, cette palette, à sa sortie. Et j'ai réussi à résister, et à résister, et à résister. Parce que bon, c'est quand même un sacré budget, et voilà. Quand c'est des palettes un peu plus chères, comme ça, j'essaie quand même de réfléchir. C'est pas comme les révolutions où là, j'achète. Des fois, je le laisse. Je veux dire, même si j'ai des doublons dans les fards, je m'en fous. Parce que bon, vu le prix et comme je les collectionne, c'est moins grave, à mon sens. C'est moins grave s'il y a des doublons dans des palettes à 12 balles qu'à 60, quoi. 60, 70, voire un peu plus, des fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, vous êtes beaucoup à penser comme moi, donc je crois que vous comprenez. Donc là, autant vous dire que je suis totalement épau-dit. Les couleurs, enfin cette couleur en tout cas, magnifique. Ok, alors, on va passer à la partie interne du creux. Je cherche un autre pinceau poule, donc je tombe sur un 231 Je ne sais pas ce que mon chien, il faut. Et là, je vais prendre le Tcherewet. Je le mets dans le creux et j'estompe ici. J'estompe le haut aussi, déjà. Pareil pour le rat de cil. Donc on voit quand même une différence. Ce n'est pas les couleurs les plus tranchantes entre elles, mais justement, c'est ça qui est bien. En fait, je ne sais même pas si ça va finir en Makeup Cocktail. On verra bien le niveau feeling de toute façon, comme d'ailleurs. J'ai juste réfléchi aux couleurs pour que ça aille avec un des crayons. Et le vert, il n'y en a qu'un. Je fais très souvent du vert, donc je ne veux pas vous pomper avec le vert non plus. Alors, je prends un pinceau un peu plus souple pour estomper. Et je vais prendre la teinte Est-ce que j'oserais y aller avec le fuck ? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est cette teinte-ci. Non, on va rester un peu discret. Je vais prendre le Good Morning. Voilà, qui est un beige grisonnant rosé. Ça va très bien aller pour dégrader les deux teintes. Et comme ça, ça ne fait pas trop, trop, trop de couleurs non plus. Moi, je dis pas mal. Donc, je fais tout le tour de mon yeux. Voilà. Je viens d'essuyer sur mon pinceau, sur ma serviette. Vous voyez, c'est une question d'habitude, au lieu d'utiliser le petit bitogneau, là. Voilà. Moi, je trouve ça très bien pour ça. C'est beaucoup. Je prends un pinceau crayon, donc là, c'est en essence, et je vais prendre le Rapsberry, qui est le... framboise, bordeaux, je sais pas. Il a le nom de framboise, mais il a plus une teinte bordeaux. Donc, je mets ça dans cette partie-ci de mon coin externe. Pareil, en Rapsi. Je reprends le premier pinceau pour estomper. C'est pas mal, c'est pas mal. Les couleurs sont magnifiques. Alors, au doigt, je vais prendre le Entwatt, ici, qui reste dans les mêmes teintes, mais en lumineux. Oui, oui, j'utilise mes doigts, j'adore ça. La couleur est magnifique. C'est beau. Oh là là, c'est beau. Alors, je dégrade ici. Alors, attendez, je cherche un pinceau précision pour mon petit coin interne. Hop. Et du coup, je prends le bleu Baby No Brain Free, c'est ici. Le bleu pastel, bleu, vraiment layette, pour mettre un coin interne. Oh oui. ça apporte tout de suite la touche finale. Alors, pour les fards, on est bon, mais on ne va pas en rester là. Je reviens. Je vais mettre mon crayon noir en muqueuse que j'ai oublié en bas. Donc, je reviens. Voilà, j'ai donc mis mon crayon noir en muqueuse, comme ça, ça a le temps de transférer un petit peu avant de mettre le bleu. Et du coup, je vais utiliser le petit truc pour nettoyer mon petit pinceau. Voilà. Je reprends la bête. Cette merveilleuse bête. On va en mettre sous les petits verruisins. Obligé. Je vais en mettre en compteur pour le rendre plus lumineux. Et au doigt, j'en reprends pour mettre au centre de ma paupière. Ma pile. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Voilà. Là, on est bon pour les yeux quand même. Enfin, pour les yeux, pas vraiment. Il faut encore que je fasse un trade liner. Chose que je vais faire tout de suite et je reviens. Voilà, donc j'ai fait mon trade liner avec le liquid ink de chez Essence comme d'habitude. Un petit trait de paillettes bleu avec le OPV. Je crois que c'est le Tizmi. Je ne sais pas lire les teintes, mais il me semble que c'est le Tizmi. C'est bleu comme ça, quoi, voilà, pour faire un petit rappel avec le coïnter, tout simplement. Et on va donc passer au crayon bleu qui est le pastel de chez Elegirl en teinte powder blue. Voyons voir ça. Bon, je vais chauffer un peu. Alors, vous pouvez voir que la couleur n'est pas la même que le truc. Après, il fait plus vif que pastel, c'est vrai, mais c'est un pastel bleu, exactement. Il marque bien. Il faut juste le chauffer un peu et le travailler un peu comme l'essence pour la tenue. Je ne sais pas vous dire. Ça, je reparlerai dans les vôtres. Voilà, écoutez, on est pas mal, on est pas mal. Alors, je vais recourber ici. Voilà. Et donc, on a deux mascaras à tester. Enfin, ça, c'est pour mon backup. Elle l'a bien dit. Le size up de chez Sephora en full size. Donc, oui, je ne vais pas l'utiliser, je le connais, mais on va tester le 5D de chez Révolution parce que celui-là, j'ai envie de le tester, de piquer les sorties. Moi, les mascaras Révolution, c'est un peu comme les poudres. On n'est pas top 1. Quoique les poudres, ils se sont améliorés parce que là, l'acide hyaluronique, là, elle est pas mal. Voilà le packaging de rose pâle. c'est le 5D Lush Lift and Define Extra Dimension. Je ne sais plus ce qu'il dit, ce qu'il fait. Normalement, il fait tout. Je ne cherche pas à lire, je n'arriverai pas à lire sans mes lunettes. Alors, la brosse est en picot en poils, mais assez rigide. attention, pas vous foutre dans l'œil, je pense, parce que ça doit faire bobo. Il sent le Ricard, comme les 4 ici. Il sent le Ricard. Emy, je crois que tu l'as eu aussi, toi, de la part de Manon. Quand tu t'es, tu me dis, il sent le Ricard, ce bazar. Voilà. Alors, c'est parti pour la première couche. Mais, wow, faites gaffe de ne pas vous le foutre dans l'œil. Parce que là, ça doit faire super mal. Alors, je dis ça, et puis moi, c'est une des choses que je fais très souvent. De foutre le mascara dans l'œil. Alors, il attrape bien les cils, déjà. Enfin, la brosse, ça attrape bien les cils. Après, moi, je suis très mauvaise juge pour les mascaras neufs. Je préfère toujours quand ils ont pris un peu de l'âge, c'est comme les hommes et comme le vin, quand ils viennent un tout petit peu plus pâtus. Alors, je vais essayer sur les cibles du bas, même si c'est dangereux. Voilà pour la première couche. Bon, écoutez, en une couche, c'est plutôt naturel. Donc, si vous aimez les mascaras naturels, il a l'air bien noir et il définit super bien les cils. Donc là, on est bon. Maintenant, on va voir avec la deuxième couche parce qu'une couche, pour moi, c'est pas possible. Ah, il va éclabousser. Donc, racheter dessus, il faudrait. Et pour la deuxième couche des cils du bas, je prends donc ma brosse de chez Catrice que je trempe dedans tout simplement parce que je la préfère pour les cils du bas. Voilà. Alors, verdict. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ça, c'est avec deux couches. Si vous aimez les mascaras hyper naturels en une couche, il vous conviendra très bien. Si vous aimez comme moi les mascaras un peu plus effet cartonneux, j'en fais de dire, je ne sais pas s'il vous conviendra au début. Moi, je trouve qu'il est il a bien défini les cils. Il est bien noir. Maintenant, je n'ai pas un volume de foufou comparé à ce que j'ai avec le essence ou Catrice. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on verra bien. C'est la petite déception mais à voir quand il aura pris un peu d'âge. Je le préférerai très certainement dans une semaine ou deux. Et maintenant, il faut que j'enlève ma tâche de mascara. Ben écoutez, pour les yeux, ah ben non, on n'est pas bon. Il y a les cils individuels. Oui, bon écoutez, ça, je testerai une autre fois. Je n'ai pas les foies. Je n'ai pas les foies. Ce n'est juste pas possible pour moi. maintenant. Alors, sur les lèvres, le dernier produit qu'on a testé, c'est le Melusa de chez Houda Beauty. Donc, Houda Beauty, j'ai découvert, moi, grâce à Amy, je en avais racheté un, le Lixun, que j'adore. Voilà, j'ai eu le Lip Strobe, je ne sais plus la teinte de la part de Manon dans le choix de placard. et cette teinte-là était vraiment celle qui me donnait très envie. Je vais dézoomer un petit peu plus, vous verrez mieux. Donc là, j'ai enlevé mon Pumper et donc, c'est parti. Alors moi, je sais que j'ai le problème qu'ils sont très, très, très liquides sur moi. Donc, ils ont tendance ça a bien filé dans les rigules. Donc là, on va voir. J'adore le redor, en plus. Oh. J'allais dire, il ne va pas forcément avec le make-up, mais en fait, si. Vous voyez, ici, il commence déjà filé. Oh my God. Que le beau. Ouh, j'adore. Mais vous voyez, ici, ça filote un petit peu. C'est un peu chiant. Bon, après, c'est ma faute. J'ai voulu faire le make-up en crayon, mais il faut que je mette au moins le tour en crayon avec ses rouges allées. Parce que, regardez, ça file de plus en plus. Je vais remettre une toute petite couche pour bien intensifier. Donc, il faut bien que je l'ai râle, clairement. c'est pour ça qu'il faut mettre deux couches. C'est parce que comme je râcle au maximum, au moins pour la première couche. j'adore. Trop beau. Mais écoutez, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Enfin, je vous montre ce que ça donne. et je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Donc voilà ce qui conclut ce make-up avec la partie du swap de Amy. Donc demain, on va suivre Manon. Il y a aussi des petits trucs que j'ai très envie de tester. Voilà, voilà. Alors, attendez. Je rassemble mes trous pour mieux vous en parler. Alors, on a commencé avec la base. Et comme je vous l'ai dit directement dans la vidéo, ça a l'air de bien lisser, de bien plomper, de bien faire illuminer la face. Voilà, je pense que mes pores sont quand même pas mal camouflés. J'en ai pas des masses, moi, mais ça a bien lissé la peau. J'aime beaucoup pour l'été. Je vais adorer l'utiliser. Elle a une texture vraiment très agréable pour l'été. Je trouve une odeur aussi. Franchement, un produit validé. La poudre, j'en ai aimé aussi. Voilà, elle est super fine. On la voit pas sur la peau. Elle a pas d'effet flashback. Que demander de plus ? Et je sais que c'est du très petit prix parce que c'est une très grosse contenance. Il y a 85 grammes de poudre. Donc là, autant vous dire que j'en ai pour 10 ans, moi, à l'utiliser. Voilà. Alors, pour le reste du teint... Amoureuse, déjà. Amoureuse. Cet highlighter, ce blush, ce bronzer, tout est parfait. J'adore. Elle aime pas vie. J'adore tout. La venue m'a un peu déçue parce que je pensais vraiment que c'était en continu comme la Morphe, en espèce de lac. Mais c'est pas le cas. Mais par contre, le spray est très agréable. Il est vraiment très fin. Version aérosol, sauf qu'il est pas en continu. Donc voilà, il matifie bien le teint. Il a l'air de bien faire tenir. Il fait pas des grosses gouttelettes. Donc, je le valide. Maintenant, il faudra que je regarde le rapport quantité-prix. Après, je préfère l'odeur quand même des XX. Mais rapport quantité-prix, je regarderai quand même si celui-ci ne revient pas moins cher. Parce qu'à ce moment-là, je pense que je riperai sur celui-ci. Vu qu'il serait moins cher. Et il y a quand même une contenance de 150 ml. L'odeur est pas dégueu. Même que je préfère l'autre à la coco, bien sûr. Mais pourquoi pas alterner pour faire un petit budget à Make Up Sur 2 ? Enfin, un fixateur sur 2, on va dire. Alors, on finira après par la palette. Les crayons. Écoutez, j'ai testé que le bleu sur le vert. Mais il marque très bien la muqueuse. Il a l'air de bien tenir. Donc pour la tenue, je vous ai dit, on en reparlera dans un vlog. Une fois que je les serai un peu plus testés. Ou dans une autre vidéo Make Up et tout ça. Mais la couleur, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle va très bien avec le make-up. De toute façon, je me suis basée sur la couleur du crayon pour le make-up. Clairement. Voilà, voilà. Le size-up, pas besoin de vous dire que si je l'ai utilisé ou pas. Moi, je l'adore. Il fait pas plus que mon catrice ou mon essence. Je vous l'accorde. Mais voilà. Un petit, de temps en temps, ça fait pas de mal. Celui-ci, pour l'instant, je suis mitigée. Les cils sont beaux. Je peux pas dire qu'ils sont pas beaux. Ils sont super bien définis. Il a pas trop d'effet cartonu. Les cils restent quand même souples. Comme ça, vous le savez. Il n'y a pas de transfert pour l'instant. A voir s'il s'effrite pas. Si en venant un tout petit peu plus pâtueux, comme moi je les aime, il y aura certainement plus d'impact. De toute façon, les mascaras, moi je les préfère toujours après une quinzaine de jours d'ouverture. Donc, on retestera ça. De toute façon, je vais l'utiliser. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, la palette. Voilà quoi. Depuis le temps que j'en voulais, j'en suis super ravie. Forcément, elle me plaît. Les teintes que j'ai utilisées sont magnifiques. La qualité du Jeffree Star, je ne vous en parle plus. De toute façon, moi j'ai que la Blue de Monet et la Mini Breaker que Manon m'a offert. Mais quand j'ai testé la Blue de Monet, j'étais vraiment ébaudie par la qualité. Et là, ça n'a pas changé. Si vous aimez les make-up hyper colorés, elle est superbe. Superbe, superbe, superbe. Il y a vraiment énormément de possibilités. Donc, ce n'est pas la dernière fois que vous la voyez. Je vous rassure. Et ce n'est pas la dernière fois que je l'utilise non plus. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Et alors, le rouge à lèvres, c'est totalement mes teintes. Il est ressemblant au Scorpio quand même. C'est le... Oui, c'est bien. Écoutez, on va les swatcher. Tant qu'à faire, on est là pour faire des tests. Moi, je teste. Après, c'est normal. Il s'est dans le même genre du Scorpio. Donc, forcément... Voilà. Vous savez, à quel point j'aime ce... Je mets le 10-6 de l'autre côté, puisque j'ai les deux. Alors. Il ressemble au 10-6, en fait. Le 10-6, c'est en dessous. Là, vous avez le Houda et le Scorpio. C'est vraiment le même, non ? Je ne sais pas. Je ne vois pas moins bien. J'ai l'impression que c'est quand même... Il est juste un... Il y a un demi, un tiers, un quart, un cinquième de sous ton rose, en plus, dans le Houda Beauty. Sinon, c'est exactement le même. Et les deux en dessous. Pas que le Scorpio, c'est au-dessus, donc il est un peu plus violine. Mais les deux-là, ils sont quand même pas mal ressemblants. Je verrai après au montage avec les éclairages. Il y a vraiment un tout petit peu un côté rose, en plus. Voilà. De toute façon, ça ne m'empêche pas d'aimer les trois et d'utiliser les trois. Voilà. Donc ça, je ne m'en suis servi qu'une petite fois pour un petit pinceau. Ce n'est pas le genre de truc que je pense à utiliser. Mais maintenant qu'il est là, je vais essayer de le laisser à disposition pour penser à l'utiliser, justement. Et voilà. Je crois que j'ai fait des débriefs de tout. De toute façon, je suis ravie de tout. J'aime tout. Voilà. Franchement, Amy, encore une fois, merci. J'adore. J'adore. Tu as fait des très bons choix. Quand je pense à quel point tu stressais pour ce swap et à quel point tu pensais qu'il était nul, je ne te comprends pas. Franchement, je ne te comprends pas tout le temps. C'est un peu pour ça que je t'aime aussi. Mais je ne te comprends quand même pas tout le temps. Ah oui. Il y a ça que je n'ai pas testé aussi. Mais ça ne saurait tarder. Je ferai dans un make-up quand j'aurai un peu plus le temps. Parce que là, j'ai traîné pour faire cette vidéo et j'en ai encore une à faire plus la partie du vlog. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, Amy, je te dis encore une fois, merci du fond du cœur. Et je te répète encore une fois, en bouclé, en bouclé, en bouclé, à quel point je t'aime. On se retrouve demain avec la partie du crash test de Manon. Mon chien fou bordel, encore une fois. Donc, j'ai hâte aussi. Il y a plein de petites choses que j'ai très, 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 très envie de tester. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. J'arrive plus à parler déjà. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501